Le bureau des temps de Rennes est un des plus anciens de France, je dirais, 2001-2002. Et donc il y a beaucoup, beaucoup d'actions qui ont déjà été mises en place. Nous travaillons à la fois sur, en tant que collectivité, on est employeur, donc on a travaillé sur les horaires de nos agents à la ville et à la métropole, par exemple, pour améliorer la qualité de vie, la conciliation entre vie professionnelle et vie privée. Nous avons travaillé, ou nous travaillons sur la question de rendre la ville la plus fluide possible pour éviter les congestions routières, les congestions aussi dans les transports en commun, pour, encore une fois, avoir plus de qualité de vie, mais aussi pour avoir plus d'égalité entre les personnes, parce que c'est peut-être l'aspect qui est un des plus importants pour nous. Nous essayons de travailler sur la question de l'aménagement de notre territoire pour rendre la ville accessible à pied, à tout le monde, peu importe où on est, où on habite, d'avoir les premières nécessités de la vie de tous les jours à pied autour de son lieu d'habitation. Voilà, il y a beaucoup de choses. On a travaillé sur l'ouverture des bibliothèques le dimanche, on a travaillé sur une saison culturelle des dimanches pour permettre aux Rennes d'avoir accès à une offre culturelle gratuite tous les dimanches de l'année. Et voilà, sur des horaires atypiques de crèche, donc il y a vraiment un large panel de choses sur lesquelles on a travaillé, parce que c'est une délégation transversale qui touche tous les autres secteurs. Alors, au début du bureau des temps, ça n'a pas été facile. C'était vraiment, il fallait se bagarrer pour être reconnu, parce que souvent les gens, c'était certainement lié aussi aux aspects de on ne sait pas trop à quoi ça sert, c'est quoi un bureau des temps, c'est quoi les politiques temporelles. Dès qu'on fait un peu de pédagogie, on explique un peu ce que c'est, c'est quelque chose qui touche tout le monde, et tout le monde est concerné par la question du temps, et de se dire que les gens ne sont pas égaux face au temps, c'est-à-dire quand on a de l'argent, on peut s'acheter du temps, entre guillemets. Là, ça devient plus clair et les gens tout de suite voient l'utilité. Mais vu que c'était un des plus anciens, c'était un des premiers en France, il fallait un peu essuyer les plâtres pour montrer, ça a son utilité, ça amène plus d'égalité, ça fait faire des économies à des collectivités. Mais c'est surtout, je crois que c'est plus dans la tête des gens de se dire, mais à quoi ça sert, c'est quoi ce gadget ? C'est plus de la pédagogie en fait qu'il faut souvent. Alors, ça rejoint un peu ce que j'ai déjà dit, c'est vraiment la question de l'égalité qui est primordiale par rapport à cette question. Égalité femmes-hommes, mais pas que. C'est vraiment une égalité sociale des personnes en fait, de rendre une ville ou un territoire, parce que là, moi je parle à partir d'une ville, mais parce que les temporalités ne sont pas les mêmes, évidemment, sur un territoire plus rural. Mais d'amener à une qualité de vie vraiment pour tout le monde et que la ville ou les services ou peu importe, tout soit accessible dans le temps, pas uniquement accessible par la mobilité par exemple, ou par, tout à l'heure on entendait, l'accessibilité sociale, mais par l'accessibilité aussi face au temps. Et que la transversalité d'un bureau des temps ou des politiques temporelles peut être un atout vraiment pour une collectivité de se dire, on a un tiers neutre, c'est-à-dire un endroit qui a de l'expertise, qui peut prendre de la distance et qui peut mettre autour de la table les différentes personnes qui sont concernées. C'est-à-dire, il y a la collectivité, il y a les usagers, il y a les employés, il y a les entreprises, il y a vraiment toutes ces personnes-là qu'on doit mettre autour de la table et un bureau des temps peut justement jouer ce rôle-là. Merci. 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 Merci.